Alors que l'afflux de groupes extrémistes se poursuit en Syrie, et avec eux les actes de violence, de terreur et de pillage, des milliers de jeunes Syriens se sont portés volontaires pour défendre leur patrie aux côtés de l'armée régulière de leur pays. Baptisée les forces de défense nationale, cette armée est constituée des membres des comités populaires qui se sont formés spontanément juste après le début du conflit et regroupent des civils bénévoles. Cette force est chargée d'assister l'armée régulière syrienne dans sa mission essentielle, à savoir l'instauration de la stabilité et la sécurisation des zones qui connaissent des troubles. Aucun élément des forces de la défense nationale n'est venu de l'extérieur. Ce sont tous des Syriens de différentes confessions et obédiences politiques. Ils ont choisi de leur propre gré de combattre les groupes terroristes venus des quatre coins du monde. D'autres combattants sont chargés de procéder à des opérations de surveillance, d'infiltration et de récolte d'informations dans les rangs de l'ennemi. Les éléments de ces forces se déploient dans leur région ou dans les zones sécurisées par l'armée syrienne. Ils reçoivent les ordres directement du commandement militaire. Sachant que l'expérience des armées populaires n'est pas une première en Syrie, surtout dans les pays qui ont connu des agressions extérieures.